Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on attaque la peinture de mes tyrannides. Pour vous recontextualiser, j'ai commencé le hobby il y a un an et demi maintenant et j'ai démarré avec une armée de sœurs de bataille. Je suis rendue à un peu plus de 1500 points assemblés en sœurs de bataille et plus de 1000 points peints sur cette armée. D'ailleurs, si vous voulez voir mon avancement semaine après semaine jusqu'au 2000 points d'armée, je suis maintenant sur Twitch tous les mercredis et jeudi soir à 20h. On peint mon armée de sœurs de bataille pour atteindre les 2000 points. Mais sur ces un an et demi de hobby, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on a eu la V10 quand même de Warhammer 40 000. Et qu'est-ce qu'il s'est passé à la V10 de Warhammer 40 000 ? Eh bien, boîte Léviathan avec les tyrannides et les Spice Marines. Mais avec les tyrannides ! Et du coup, je possède des tyrannides. Eh bien voilà, j'aimerais bien attaquer aussi la peinture de cette armée. Ça me ferait bien kiffer. Donc, je vous ai montré dans une des vidéos précédentes mes petits projets pour les socles. J'ai fait des tests parce que je voudrais mettre mes tyrannides dans un environnement neigeux. Et donc, j'ai essayé une série de produits. J'avais acheté tout le rayon neige de Green Stuff World pour tester plein de produits. J'ai fait mon choix. Je pense à peu près voir comment je vais faire les socles. Mais donc maintenant, il est l'heure d'attaquer la peinture et de trouver un schéma de couleurs pour ces magnifiques dinosaures de l'espace. Oui, ce sont des dinosaures. Que vous le voulez ou non, c'est comme ça. Juste avant de commencer à vous parler de ce que j'ai imaginé pour mon schéma de couleurs tyrannides, petite annonce quand même. Enfin, petite moyenne annonce, grosse annonce. À vous d'en juger. Il y a maintenant un Discord pour la chaîne. Donc un Discord Waradventure. Donc je vous mets le lien en description si vous voulez le rejoindre. C'est l'occasion de partager vos photos de vos figurines, de vos armées, d'échanger des conseils autour de la peinture, du jeu, etc. Voilà, donc au plaisir de vous voir par là-bas. Concernant mes tyrannides, vous m'avez vu assembler tout le contenu de ma boîte Léviathan, des tyrannides de la boîte Léviathan, dans une précédente vidéo. Et je vous disais à ce moment-là que je n'avais pas encore arrêté un schéma de couleurs pour sûr. Il me semble qu'à ce moment-là, j'hésitais encore entre des tons de bleu ou des tons de vert. Depuis, ça s'est précisé. Et donc le bleu a commencé à me faire beaucoup plus envie. Voilà, je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi. Il n'y a pas de grande raison. C'est juste que naturellement, des tyrannides bleus, ça m'a de plus en plus parlé. Et puis, en en parlant pas mal autour de moi, en échangeant un petit peu, en fait, l'idée est venue d'ajouter une couleur pour apporter du contraste. Parce qu'au début, je voulais vraiment faire plutôt des camailleux de bleu. Mais en fait, on m'a dit que peut-être ajouter la couleur complémentaire du bleu, à savoir le orange, ça pourrait être pas mal. Alors évidemment, quand on crée un schéma de couleurs pour une armée, on n'est pas du tout obligé d'écouter les conseils des gens, déjà. Premièrement, j'aurais très bien pu rester sur le bleu, mais j'ai trouvé l'idée très bonne du orange. En fait, je me suis dit que ça pourrait effectivement peut-être apporter un peu d'intérêt en plus sur mes figurines. D'autant plus que j'avais aussi décidé entre-temps que j'allais faire des socles en neige, en fait, sur mes tyrannides. Mais donc là, je me suis dit que si je faisais des tyrannides tout bleus et les socles neige, effectivement, c'était peut-être intéressant d'ajouter du orange. D'ailleurs, au début, je pensais ajouter du orange uniquement sur les socles, en fait. C'est pour ça que j'avais acheté ces petites touffes d'herbe orange pour faire des tests. Donc depuis, en fait, j'ai décidé que j'allais même mettre du orange sur les tyrannides parce que j'ai trouvé quelques inspirations sympas. Donc je ne sais pas si je vais utiliser ces petites pousses orange parce que des fleurs oranges dans la neige, je ne suis pas sûre que ça le fasse. Voilà. Grosso modo, j'en suis là. Et alors, ce qui est intéressant avec les tyrannides aussi, c'est que autant pour quand j'ai dû choisir un schéma, quand j'ai voulu choisir un schéma de couleur pour mes soeurs de bataille et également pour mes séraphons, j'avais quand même eu besoin d'aller voir pas mal d'inspirations. J'avais fait beaucoup de recherches. Pour les séraphons, j'avais été voir des espèces de lézards, des salamandres, voilà, des photos plus d'animaux dans la nature. Donc vraiment, j'avais fait beaucoup de recherches. Mais je ne sais pas pourquoi, pour les tyrannides, j'avais déjà les choses bien en tête et en fait, je n'ai pas vraiment fouillé ni cherché d'inspiration. J'avais déjà des choses qui me parlaient comme ça tout de suite, spontanément. Ce qui fait qu'en fait, j'ai commencé à investir au fur et à mesure. Donc au-delà des choses pour faire mes socles neige, j'ai investi dans ce pastel set de chez Aka Interactive. Je n'en suis pas à mes contentes. Déjà, c'était une occasion de racheter de la peinture Aka, fort heureuse. Et puis, il y a pas mal de couleurs dedans. Donc on a du jaune, du rose, du violet, du orange, du bleu et du vert. Mais autant de couleurs pastels qui, à mon sens, pourraient vraiment bien se marier et m'aider à créer quelque chose autour de ce que j'ai en tête pour mes petites tyrannides. Donc voilà ce qu'on retrouve dedans. Je pense que ça va être bien sympathique. Et aussi, entre-temps, j'ai acheté ce petit pack. Donc c'est un pack de chez Aka également, avec quatre couleurs dedans. Et là, c'est le pack pour faire les armures bleues. Mais en gros, ce sont les couleurs bleues, tout simplement. On retrouve le pastel blue, que finalement, je vais avoir en double. Et ensuite, dedans, on a aussi des bleus plus foncés et plus saturés. Donc voilà, on a du deep sky blue, du deep blue et du dark prussian blue. Donc je pense qu'avec ça, je vais être plutôt servi. Et là encore, j'ai procédé un petit peu différemment que pour mes sorts de bataille, par exemple. En fait, pour mes sorts de bataille, j'avais vraiment réfléchi à chaque teinte de couleurs précises que j'allais mettre partout pour chaque zone, on va dire, des figurines. Et j'avais été acheter la peinture qui correspondait à ça précisément. Pour les tyrannides, j'y vais un petit peu plus spontanément, on va dire, en calculant un petit peu moins les choses. Je me suis dit, ces couleurs-là me plaisent, ces couleurs-là me plaisent. On verra ce que ça va donner et comment je peux les marier. Je prends un petit peu des trucs dans tous les sens pour me faire une idée, comme ce que j'ai fait en achetant plein de produits neige. Voilà, ça m'amusait de créer comme ça mon schéma. Donc c'est ce qu'on va faire là maintenant ensemble, c'est voir exactement quelle couleur je mets et à quel endroit. Et si j'étais déjà bien inspirée par moi-même, comme je vous le disais pour mes petites tyrannides, le White Dwarf numéro 499 est venu grandement compléter mes inspirations. Et il est venu en fait comme, je ne sais pas, la cerise sur le gâteau, comme on pourrait dire. Car dedans, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve du petit tyrannide à la carapace orange. Et surtout, regardez ça, à la carapace orange et bleue. Alors c'est très intéressant parce que moi, j'étais vraiment partie dans l'idée de me dire que je ferais la peau des tyrannides d'une couleur et puis la carapace d'une autre couleur. Et en fait, quand j'ai vu ça, ces petits essais de... On met une rayure bleue comme ça sur la carapace orange, j'ai trouvé ça très joli. Ça a l'air d'être un petit peu de travail parce que du coup, il faut peindre la peau, la carapace, faire son petit schéma et faire des petits points pour lier en fait, par exemple, le trait bleu au reste de la carapace orange. Mais le rendu est quand même excessivement sympathique, je trouve. Donc est-ce que je ne vais pas m'inspirer de ça ? Dans la boîte Léviathan, il y a tout plein de tyrannides qui me donnent tous plus envie les uns que les autres de les peindre. Mais je me suis dit que j'allais être raisonnable et commencer avec les petits termagants, tout simplement. Je suis désolée, cher petit, c'est vous qui allez servir de cobaye pour cette expérience. Je me mets à parler à mes figurines. Est-ce que je dois m'inquiéter ? Maintenant, c'est la question de la sous-couche qui va nous intéresser. Alors, c'est vrai que quand j'ai commencé Warhammer, mes premiers nécrons que j'ai eus dans ma boîte d'initiation, je les avais sous-couchées en noir. Et puis après, j'ai quand même compris que pour les débutants, beaucoup de personnes conseillaient de partir sur des sous-couches plus claires. Donc pendant tout un temps, j'ai bossé avec de la sous-couche du Wraithbone, donc beige ou du gris cire, du gris clair. En plus, c'est vrai que c'était assez pratique, par exemple, sur mes sorts de bataille avec leur cap jaune. Ça me permettait de les travailler assez facilement et d'avoir un meilleur rendu du jaune à mon sens. Mais il est vrai aussi que récemment, j'ai recommencé à travailler avec de la sous-couche noire, même sur mes sorts de bataille. Parce que je trouve que ça m'aide à travailler mes ombres et lumières un peu mieux. Ça me permet d'avoir un genre d'ombrage qui est déjà là et d'éclaircir au fur et à mesure ma figurine. Toutefois, sur mes tyrannides, je pense que je vais nous faire un revirement de situation et j'ai envie de repartir sur une sous-couche claire, à savoir la Wraithbone de chez Citadel. Tout simplement parce que le schéma de couleurs que j'ai en tête là et que je vous ai un petit peu expliqué pour les tyrannides, ça me semble être quelque chose de très clair avec toutes ces couleurs pastelles, etc. et j'ai l'impression que j'aurai quand même plus facile à travailler sur sous-couche claire comme ça. Peut-être que je me trompe, peut-être que du coup ça va me manquer de profondeur, peut-être d'ailleurs que je devrais prévoir des couleurs un petit peu plus foncées et pas que mes couleurs pastelles très claires comme ça. Mais bon, j'ai envie d'essayer, ça me fait plaisir d'avancer dans ce sens-là, donc on va voir ce que ça donne. Et voilà nos merveilleux petits tyrannides tout sous-couchés. Donc, par rapport à ce que je vous ai montré dans le White Dwarf précédemment, moi j'ai envie de m'inspirer de ça avec le motif sur les carapaces, mais par contre, j'ai envie en fait que le motif sur mes carapaces soit un motif avec deux teintes de bleu. Donc j'ai envie de faire la peau dans des tons orange et la carapace en bleu, comme je l'avais déjà imaginé dans ma tête, mais en mettant en fait peut-être un bleu plus foncé pour toute la carapace à base de Dark Prussian Blue et de Deep Blue pour éclaircir un petit peu et de venir dessiner un motif en bleu plus clair à base de Deep Sky Blue et de Pastel Blue. Et pour m'aider à ombrer tout ça, j'ai le Blue Tone de chez Army Painter, qui est un shade bleu que j'utilise sur mes serrafons et qui est pas mal. Bon, je l'utilise plutôt sur une couleur turquoise, mais je pense que ça peut le faire. Voilà, je me suis dit comme ça, je ne rachète pas de shade, je prends celui que j'ai. Donc pour la carapace, j'ai envie de partir sur ça et pour la peau, de partir sur des tons orangés, assez pastels comme prévu. Donc j'imagine mettre le Pastel Peach et l'éclaircir avec du Pastel Yellow. Et pour l'ombrer, comme je n'ai pas d'orange plus foncé, je vais partir sur un shade, enfin je vais essayer. Je possédais, moi, du Flesh Wash de chez Duncan Rhodes. Donc c'est plutôt pour la peau, je pense, et c'est assez violacé. Ou sinon, je me suis dit peut-être du Agraxer Shade. Mais entre-temps, j'ai trouvé en boutique du shade, du Cassandora Yellow. J'aurais bien aimé éventuellement du Seraphim Sepia, mais quand j'ai été en chercher, il n'y en avait pas. Je me suis dit que le Cassandora Yellow pouvait peut-être le faire. Je ne sais pas si ça va être trop orange, voilà, mais bon, il faut faire le test. Je pense qu'il y a un potentiel, donc je vais essayer avec ça, et peut-être avec mes deux autres shades. Donc on part sur ça. Je vous propose de démarrer tout de suite, et de commencer à peindre la peau de ces petites bébêtes. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, après deux couches de Pastel Peach, je trouve ça déjà trop beau. Je suis déjà très contente. Donc, pour l'instant, tout va bien. Maintenant, je vais mettre du Dark Prussian Blue sur la carapace. Je commence par les couches de base, et puis après, je viendrai faire de l'ombrage et de l'éclaircissement au fur et à mesure. et de l'éclaircissement au fur et à mesure. Voilà ce que ça donne après les premières couches de bleu sur la carapace. Donc j'ai mis deux couches du Dark Prussian Blue. Alors, j'ai été vraiment hyper étonnée, parce que la peinture est pleine de nuances, en fait, et donc ça ne fait pas un rendu complètement uniforme. Limite, on pourrait croire que c'est de la peinture contraste. Enfin, j'exagère. Et ça vient peut-être du fait que la figurine est très texturée, où je ne l'ai peut-être pas assez mélangée avant, mais j'ai l'impression d'avoir quand même beaucoup mélangée. Enfin, quoi qu'il en soit, je trouve ça très joli. C'est juste étonnant, quoi, que ce ne soit pas purement bleu, sans aucune nuance, quoi. Voilà. Par contre, effectivement, c'est très foncé par rapport à ce que j'avais en tête. Alors, je vais devoir éclaircir beaucoup, mais en même temps, avec ce que j'ai prévu, on devrait s'approcher du rendu que j'avais en tête. Avant de poursuivre le travail sur la peau et la carapace, je vais faire toutes les petites autres parties, tous les petits détails, comme ça, j'aurai quand même une meilleure vue globale de ce que ça va donner à la fin. Donc, le screamer pink pour la langue, les yeux, je vais prendre un petit jaune, du volcanique yellow. Ensuite, tout ce qui est les petits sabots et les griffes. Là, je vais faire quelque chose que j'ai l'habitude d'utiliser pour faire d'autres endroits, des crânes, par exemple, notamment sur d'autres figurines. Je vais faire une base de Zandri Dust, donc un beige. Et par-dessus, je vais tout simplement utiliser la contraste Skeleton Horde. Je trouve que le rendu est très bien pour ce genre de couleurs. Ça me plaît beaucoup. Et pour l'arme, j'ai envie de tester une base grise. Là, j'ai un Tenebrous Grey assez foncé. Et faire un rappel de la carapace avec, dans un premier temps, du Dark Prussian Blue. Et il me restera les petits détails à l'intérieur de l'arme. Vous voyez, il y a des petites zones avec un rappel, parce que leurs armes sont liées à leur corps. Et donc, on voit peut-être l'énergie passer aussi à travers certains endroits de leurs membres, si j'ai bien saisi. Et donc ça, je ne sais pas encore de quelle couleur je vais le faire. Peut-être avec un espèce de violet. Donc peut-être que je vais faire une base beige et je mettrai une peinture contraste ou un shade. Bon, ça, je ne sais pas. Je vais déjà faire les premières étapes et peut-être que je serai inspirée à ce moment-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà. Donc on y voit déjà un peu plus clair comme ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir travailler la peau. Donc avec d'une part, comme prévu, le shade de chez Citadel, le Cassandra Yellow. Et puis d'autre part, pour les éclaircissements, le pastel Yellow de chez Aka. Avec le Cassandra Yellow, là, c'est parti. Ça va vraiment être l'instant de vérité parce que je ne sais pas du tout si ça va être approprié comme couleur pour ombrer sur mon pastel peach et en tout cas, si je vais aimer le résultat. Donc c'est parti. On va voir. On va vite être fixé. Mais j'avoue que déjà en sortie de peau, je suis plutôt rassurée. Non, c'est bien. Ça me convient fort bien. On va voir quand ce sera sec, bien évidemment. Mais non, c'est nickel. J'avais peur que ça n'aille pas. J'avais peur que ma peinture soit trop pastel par rapport à ce shade. Enfin, voilà. Comme c'est un choix que j'ai pris parce que je ne trouvais pas mieux, entre guillemets, quoi. Mais je crois que c'est nickel. Je crois que je vais bien aimer. J'espère juste que les éclaircissements vont vraiment donner l'aspect plus clair encore que ce que j'aimerais. Parce que là, c'est peut-être encore un peu trop trop coloré à mon goût. Mais on va voir après. Ça sera l'étape suivante. Bon, ça va être parti pour le deuxième instant de vérité avec le pastel yellow parce que le shade, vraiment, même après séchage, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça fonctionne. Ça me semble bien. Mais là, maintenant, je vais faire mes petits éclaircissements au pastel yellow et après essayer de faire un petit dégradé entre ces zones jaunes et oranges. Et on va voir ce que ça va donner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tipeee, même à partir de 1 euro de don. Pour moi, c'est hyper utile. Et j'ai essayé de vous proposer des chouettes contreparties dessus. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça. La peau est terminée. Donc, je suis contente parce qu'avec le pastel yellow, je trouve qu'on a vraiment retrouvé l'aspect couleur plus pastel. Oui, voilà, sur l'ensemble de la peau. J'ai fait des dégradés là où j'ai pu. Et ben voilà, franchement, je suis vraiment plutôt contente. Ce que je vais faire maintenant, c'est attaquer la carapace et les petites parties de la carapace qui sont sur les jambes pour vraiment voir ce que ça va donner. Et puis après, les derniers petits détails, je pourrai les traiter dans un second temps. Ce que je vais faire sur la carapace, c'est que je vais commencer par mettre du blue tone. Et puis, je vais éclaircir dans un premier temps avec du deep blue. Et après ça, je pense que j'attaquerai le motif avec les tons de bleu beaucoup plus clair comme j'ai vu dans le white dwarf. Sous-titrage ST' 501 Ça donne comme ça. Pour l'éclaircissement au deep blue, j'ai fait un brossage à sec. Alors, ça pourrait être plus marqué, mais comme de toute façon, je vais venir faire des motifs avec du bleu encore plus clair, etc. sur la carapace, je pense qu'on est pas mal comme ça. Et par contre, je dois avouer que si je peux vous donner un conseil tyrannide, si vous voulez faire les carapaces en brossage à sec, faites les carapaces avant la peau. Parce que sinon, on bave sur la peau ou alors on ne peut pas accéder à certaines zones de peur de baver justement sur ce qu'on a fait avant. Voilà, ça me servira de leçon, mais ce qui fait que je n'ai pas pu bien éclaircir certaines zones autant que je l'aurais voulu. Mais voilà, je pense que ça ira bien. En plus, les zones des cuisses, on peut considérer qu'elles sont un peu plus dans l'ombre. Voilà, on va mettre du plus lumineux sur le haut de la figurine. Ça ne m'embête pas trop, on va dire. Mais je vous donne ce petit tips aussi, si ça vous intéresse. C'est parti pour le motif sur la carapace. Alors, je suis trop contente de tenter ça. C'est cool. Voilà, ça va être chouette. Donc, ils nous disent, si je suis le tuto White Dwarf, tracer dans un premier temps les contours du futur motif. Ils disent, peu importe si ce n'est pas parfait, c'est pour assurer le placement général de la forme qu'on va vouloir avoir. Voilà, ça n'a pas besoin non plus d'être hyper régulier ou hyper symétrique. Donc, c'est très bien. Donc, je vais faire ça avec le Deep Sky Blue dans un premier temps. Tracer les formes et après, je viendrai remplir les contours et faire des retouches si nécessaire. Voilà, on va commencer par ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça y est, j'ai ma forme en bleu plus claire. C'est déjà très cool, je trouve. Et donc, étape suivante, je dois venir faire des petits points avec ce même bleu sur la partie plus bleu foncé en faisant des points un peu plus gros vers le milieu pour avoir, selon le White Dwarf toujours, un effet d'estompage. Oh là là ! Ça marche trop bien ! Ça marche beaucoup trop bien, regardez ça ! Et je ne pensais pas que ça rendrait aussi bien. Je suis trop contente. OK, maintenant, je dois faire des petits points sur le bleu plus clair. Je vais faire des petits points avec le pastel blue et je vais aussi rajouter des petits points de pastel blue sur les plus grosses tâches qui sont sur le bord, comme ça. Ça va faire un effet de tâche d'une autre couleur sur les tâches et sur le bleu plus clair. Tadam ! Est-ce que c'est pas adorable ? C'est trop bien ! Bon, oui, ça va me faire un taf de dingue sur chacune de ces petites bébêtes, mais ça en vaut la peine. Et c'est pas grave, c'est trop joli. Je crois que j'aime vraiment bien. C'est pas le rendu hyper pastel et tout que j'avais en tête, mais ça fonctionne. Pour m'en assurer, je vais terminer les petits détails, donc ombrer au niveau de l'arme, faire des éclaircissements au niveau des griffes, voilà, et trouver une couleur pour les petites zones dans l'arme, là où on pourrait voir de l'énergie circuler, quelque chose comme ça. Donc je fais ça et puis éclaircir la langue aussi et après le socle et on aura une idée du rendu final et je verrai si je valide ce premier jet. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, j'ai retravaillé deux, trois trucs. J'ai mis du nul oil sur les parties griffoncées de l'arme et puis j'ai mis un éclaircissement au niveau de la langue avec un petit dégradé pour que ce soit un petit peu sympa et j'ai trouvé une couleur pour les petits endroits un petit peu énergétiques. En fait, ça m'avait dans ses tiroirs du contraste Croxigore Scales et je trouve que ce turquoise comme ça rend pas mal avec le schéma de couleurs. Voilà, donc on le voit aussi repasser dans la peau à certains endroits et j'aime assez bien. Donc à ce stade, je pense que je vais faire le socle enfin je vais faire le socle pour me rendre compte parce qu'éventuellement, il faudrait faire les lignages en plus sur la carapace mais j'avoue que j'ai peur de foirer ce que j'ai fait et que ce soit moins joli. Puis peut-être quand même rééclaircir les parties beiges mais en même temps, j'essaie d'être pragmatique. Je me dis que c'est pour peindre une armée ça va être beaucoup, beaucoup de tyrannies à peindre donc peut-être que vraiment tout donner déjà sur la carapace comme ça et la peau, c'est déjà pas mal. Je trouve que ça fonctionne quand même plutôt bien. Donc je vais me lancer dans le socle avant d'attaquer la texture du socle à proprement parler je vais me faire le petit bord de socle avec la badone black voilà, un petit bord de socle tout noir ça sera très bien et après il va falloir que je vienne peindre en fait mon socle dans des tons de bleu pour mettre par dessus je me suis décidée la crackle paint donc la peinture craquelée pour avoir un effet glace voilà, donc je vais essayer de regarder juste un ou deux petits tutos pour voir comment je dois appliquer mes teintes de bleu pour avoir quelque chose d'assez réaliste comme rendu mais en tout cas, grâce à mon petit set AK a priori j'ai clairement tout ce qu'il me faut pour créer ça donc c'est le plan bon, j'ai pas trouvé exactement ce que je voulais comme tuto mais c'est pas grave j'ai été voir quelques images de glace et je vais essayer de me débrouiller par mes propres moyens ça devrait bien se passer j'ai plein de bleu à ma disposition je vais peut-être virer le pastel il est un peu trop clair je vais juste tenter de faire de mettre beaucoup de dark prussian blue et par certaines zones du deep blue et du deep sky blue avec des petits dégradés bon, je vais essayer de faire un fond sympa et après on mettra la crackle paint dessus et l'effet ça je sais déjà qu'il est trop beau parce que j'ai déjà testé cette peinture dans mon test des socles neige donc voilà j'ai encore les trois bleus sur ma palette donc je vais les réutiliser j'ai déjà testé cette peinture Pour la peinture craquelée, je prends une palette sèche, cette fois-ci, et il suffit de venir l'appliquer au pinceau, voilà. Avec une couche à peu près uniforme, mais j'ai remarqué la première fois que j'avais essayé qu'il faut juste mettre une couche, et en fait, même si ça peut nous paraître pas forcément hyper uniforme, ce qu'on fait, parce que c'est un peu bizarre d'application, ça rend très bien. Ça y est, la texture craquelée a séché. Alors, état des lieux, j'ai quelques petits soucis. Le premier souci, c'est que je suis d'accord avec vous, je vous vois déjà venir, on se croirait, sous l'océan. Voilà, clairement, c'est un petit tyrannie d'aquinage dans l'eau, donc je me suis trompée dans les teintes de bleu choisi. Mais donc, en étudiant beaucoup mieux ma copie, je pense qu'il aurait fallu, il eut fallu que je mette entièrement peut-être du dark prussian blue, et un bleu beaucoup plus foncé sous la glace, en fait, parce que, oui, il y a du plus clair, mais c'est plutôt le ciel qui se reflète sur la glace, j'ai l'impression, que la glace qui est si claire comme ça, avec l'eau en dessous. Donc, ça, c'est un petit peu raté, je trouve qu'on se croirait vraiment en mode océan, j'ajoute un peu de sable et c'est les tyrannides à la plage, quoi, clairement. Mais donc, ça me donne cette leçon-là. Je pense aussi que j'aurais dû mettre un peu plus de peinture craquelée, parce que, vous voyez, la première fois que j'avais fait des tests, j'avais quand même des plaques beaucoup plus grosses. Là, c'est tout petit, c'est très léger. Donc, peut-être que j'avais mis un peu plus de peinture craquelée. En tout cas, j'ai serré. Voilà, après, c'est pas dramatique, je vais tenter de rattraper ça, et puis, je pourrais toujours refaire d'autres essais jusqu'à arriver au résultat que je souhaite. Mais, ce que je vais tenter de faire, dans un premier temps, c'est venir faire un petit brossage de Corax White. C'est un blanc, mais presque avec un peu de gris dedans, on pourrait croire. Enfin, c'est pas blanc blanc, quoi. Donc, je pense que ça peut le faire. Donc, déjà, je vais essayer de mettre ça sur la glace pour atténuer mon effet bleu si clair comme ça. Et pourquoi pas ajouter un petit peu de neige avec de la poudre de neige comme ça pour qu'on voit plus que c'est un environnement glacier et neigeux, quoi, et pas l'océan. Ceci dit, ça donnerait presque envie. C'est vrai qu'avec ce schéma de couleurs, le sable, l'eau, des petits crabes, voilà, il y a un thème, il y a un truc, clairement. Mais bon, déjà, je vais tenter le petit brossage. Ok, je viens de terminer mon brossage à sec. C'est clairement beaucoup mieux. Je suis contente, ça va. J'avais peur de ne pas réussir à sauver le truc. Ça a clairement beaucoup plus l'air d'être de la glace maintenant. On voit un peu mieux les craquelures, en plus, à pas mal d'endroits. Donc, c'est cool. Je vais quand même me permettre... Oui, je vais me permettre sur ma figurine. D'ajouter un petit peu de neige pour renforcer peut-être que notre cerveau fasse encore plus l'association avec le fait que ce soit de la glace. Donc, je vais prendre un peu de poudre neige. Je pense que je vais prendre la normale. Je l'avais vraiment bien aimée. Je vais faire mon petit mélange avec de la colle PVA et de l'eau. Et je vais en mettre, notamment, sur les petits morceaux de décor ici. Voilà, pour qu'on renforce l'effet. On est dans un environnement où il fait froid. Ça y est, mon petit tyrannide est terminé. J'ai vraiment rattrapé le socle, à mon sens, je trouve, du moins. Voilà, avec le petit brossage et la neige, tout de suite, on se sent un peu moins à la mer. Ça va mieux. Ne venez pas me dire qu'on dirait que c'est l'écume des vagues et que c'est le bleu de l'océan. Je sais qu'on pourrait vite se laisser emporter. Donc, soyons un petit peu pertinents et restons focus dans l'environnement glacier. Sachant que pour la suite, je ferai vraiment un fond un petit peu plus bleu foncé, effectivement, avant de mettre ma texture craquelée. Mais voilà, ça me donne vraiment une idée de ce que je vais faire comme schéma sur mes tyrannides. Donc, je suis quand même contente. Ce qui est marrant, c'est que ce que j'avais en tête et ce que j'avais imaginé, c'était vraiment quelque chose de beaucoup plus pastel et vraiment beaucoup plus doux en termes de couleurs. Et finalement, je me retrouve quand même avec des couleurs assez vives et un tyrannide assez contrasté, à mon sens, quand même, entre ce bleu vif et ce orange en dessous. Mais je trouve ça joli. Je trouve que ça fonctionne. Et je pense aussi que ça va me permettre d'avoir des figurines assez lisibles sur table de jeu. Parce que mes sortes de bataille, je les trouve vraiment super cool. Je les trouve super cool et j'en suis très contente. Et j'aime bien le schéma que j'ai imaginé. Mais comme j'ai déjà évoqué ça quelques fois, je trouve que le seul inconvénient, c'est que sur table de jeu, vue d'en haut, eh bien, parfois, je trouve qu'elle manque de lisibilité et qu'en fait, elle se fonde un peu trop dans les décors qui sont un petit peu gris, etc. Souvent. Voilà. Mais bon, j'en reste hyper satisfaite. Mais c'est juste que là, du coup, je pense qu'avec ces petites tyrannides, vue d'au-dessus, tout de suite, ça va être un petit peu plus impactant. Bon, c'est ce que j'ai en tête. Peut-être que je me trompe. Mais voilà, ça me plaît vraiment beaucoup. Je m'éclate à faire ce petit motif. Là, c'est vraiment un petit kiff. Franchement, j'aime vraiment bien. Donc, je vais partir sur ça. Voilà. Je vous présente officiellement mon schéma de couleurs tyrannides. Et ouais, je ne m'attendais pas à avoir ce rendu-là. Donc, c'est cool. Mais comme quoi, on peut aussi se laisser improviser et avoir un résultat qu'on aime bien. C'est vrai que pour mes soirs de bataille, je n'avais vraiment rien laissé au hasard. Là, j'y suis allée un petit peu plus au feeling et je suis contente du résultat aussi. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et intéressé. Moi, je suis super contente parce que, voilà, maintenant, je sais comment je vais peindre mes petites tyrannides et j'ai un peu une idée d'à quoi va ressembler toute mon armée. Donc, je vais avancer là-dessus. Ça me fait trop kiffer de peindre ces figurines. Je les trouve trop jolies. Je vous mettrai l'avancement de ce que je fais sur tous les réseaux sociaux sur lesquels je suis. Donc, Instagram, Facebook. Je posterai aussi des trucs sur le Discord. Donc, n'hésitez pas à me suivre là-bas si vous voulez avoir des petites nouvelles des tyrannides. Je ferai aussi d'autres vidéos, évidemment, pour vous tenir au courant de comment ça avance cette deuxième armée à Warhammer 40 000. Et puis, écoutez, si tout ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un like, un petit commentaire aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du schéma de couleurs que j'ai arrêté. Si vous auriez imaginé l'une ou l'autre variation, c'est toujours hyper intéressant. Et puis, écoutez, moi, en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le beau monde du hobby. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501